Le Christ est ressuscité, le mort, à sa mort, rien n'est qu'un mort, à ceux qui aînés dans ton nom, dans la vie. Sœur Claire, c'est le septième dimanche après Pâques. Sixième dimanche après Pâques, Père Pierre, vous êtes pressé de voir le temps avancer. Alors, donc, sixième dimanche de Pâques, on va entendre l'évangile selon Saint Jean, toujours, chapitre 15, versets 9 à 17. Il y a onze fois le mot aimer, amour, ami, tous ces textes qu'on entend après Pâques, dans le temps de Pâques, c'est vraiment des déclarations d'amour du Fils pour nous. Pas n'importe quel amour, mais de cet amour qui unit le Père au Fils dans l'Esprit Saint. La preuve, verset 9, ça commence, Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Comme moi j'ai gardé les commandements, etc. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc, il ne s'agit pas de n'importe quel amour, il s'agit d'un amour dont nous avons le modèle. On met le mot amour et aimer à toutes les sauces. Il n'y a qu'un seul véritable amour, il se trouve en Dieu. Et si on veut savoir comment aimer, il faut se plonger dans le mystère trinitaire. Quand Jésus dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Il s'agit de la communion d'amour qui unit le Fils au Père, dans laquelle non seulement on est invité à plonger, mais dans laquelle nous sommes plongés grâce à l'incarnation. Jésus s'est fait chair et devenu homme pour nous plonger dans l'amour trinitaire et nous montrer comment aimer, pour nous donner l'exemple. C'est ce que dira Saint Paul plus tard dans le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, à partir du verset 5. C'est un texte qu'on connaît bien, qu'on chante au veupre du samedi soir. Mais je lis le verset qui précède l'hymne que nous chantons. « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. » Saint Paul aurait pu dire, « Ayez entre vous le même amour que celui que vous a montré le Christ Jésus. » Ensuite, « Lui qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il est calé à Dieu, etc. » Il s'est fait homme. Ça, c'est l'amour dont il nous a aimés, pour qu'on soit, encore une fois, immergé dans l'amour trinitaire. Ensuite, au verset 11, Jésus dit « Toutes ces choses, je vous les ai dites pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit plénitude. » Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et la traduction liturgique, que vous soyez comblés de joie. Et il faut bien se mettre dans la tête que c'est pour ça que Dieu nous a créés. Que la joie de Dieu, c'est que nous soyons dans la joie. Mais pas n'importe laquelle. De même que l'amour dont il est question dans la parole de Dieu, c'est pas n'importe quel amour. De même, la joie, il est précisé « Ma joie ». Et la même chose sera dite au chapitre 17 de Saint Jean, chapitre 17, verset 13. « Je viens vers toi, dit Jésus à son Père, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils étendent eux-mêmes ma joie qui est plénitude. » Il n'y a que la joie en Jésus qui puisse totalement combler. Les autres joies sont des joies provisoires, éphémères et incomplètes. Quand il est question de la joie de Dieu, en Dieu, avec Dieu, elle est plénitude. Ça veut dire qu'elle remplit totalement. Mais elle est différente de la joie que donne le monde, parce qu'elle peut coexister avec les tristesses dues à notre condition humaine et à la vallée de l'arme dans laquelle nous vivons. Ça n'empêche pas que cette joie de Dieu peut nous remplir. Dieu nous a créés pour qu'on soit heureux et lui-même se réjouit quand on est heureux. C'était déjà dit dans l'Ancien Testament, dans le prophète Jérémie par exemple. Jérémie 32, 41. Il y a un beau passage qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Jérémie 32, 41. C'est Dieu qui parle. Je trouverai ma joie à leur faire du bien. Et je les planterai solidement en ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Ainsi parle le Seigneur. La joie de Dieu, c'est que nous soyons dans la joie. C'est que nous soyons heureux. Et ça, il faut bien se le dire. Ce n'est pas qu'on soit malheureux. D'ailleurs, la preuve, Jésus dit ici, tout ce que je vous ai dit, l'unique raison, le but, c'est que vous soyez dans la joie. Ensuite, au verset 15, Jésus leur dit ceci, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis, parce que le serviteur ignore ce que fait son maître, tandis que vous, je vous ai dit tout ce que vous aviez à connaître de mon Père. Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Ce qui veut dire qu'on ne peut connaître Dieu en vérité qu'à travers ce que Jésus nous a dit. Ce qu'il nous a dit, on ne peut le connaître que quand on scrute sa parole. Il n'y a pas d'autre moyen de savoir qui est Dieu et de devenir ami de Dieu. C'est de connaître la parole. Si vous voulez connaître le Père, il faut connaître la parole de Dieu. Je rappelle ce qui est dit au début de l'évangile de saint Jean, chapitre 1, verset 18. « Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique engendré, Jésus, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » C'est seulement en Jésus qu'on peut connaître qui est Dieu. Le maximum de ce qu'on peut connaître sur Dieu, sur cette terre, nous est donné en Jésus. Je vous l'ai fait connaître. Donc on n'a pas à inventer qui est Dieu, quel est l'amour dont il parle et quelle est la joie qu'il nous propose. On a à le recevoir comme un enseignement en étudiant la parole de Dieu. Au verset 16, Jésus rappelle aussi que quoi qu'il arrive, Dieu nous a toujours précédés. Lui, Jésus, Dieu fait homme, nous a toujours précédés. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et cette vérité, on la voit déjà à travers, par exemple, la vie de notre Père Abraham. Abraham, alors vous avez des titres dans nos Bibles, « Histoire d'Abraham ». Tous les chapitres commencent par « Le Seigneur appela Abraham », « Le Seigneur parla Abraham », etc. Vous irez voir, début du chapitre 12, début du chapitre 15, début du chapitre 18, c'est toujours le Seigneur qui commence. C'est ce que Jésus rappelle ici dans l'Évangile selon saint Jean. Je termine avec le verset 17, où Jésus dit ceci, étonnant pour des oreilles contemporaines d'aujourd'hui, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Or, l'amour tel que le monde le comprend, ça ne se commande pas. La preuve, aujourd'hui je t'aime, je reste avec toi. Demain, je ne t'aime pas, je m'en vais. Alors que l'amour, c'est de l'ordre de la volonté. On ne peut pas commander les atomes crochus et la sympathie, ni les sentiments. Ce que Jésus commande, c'est l'amour selon la vérité biblique, c'est-à-dire, c'est ce qui est de l'ordre de la décision, ce qui met en jeu ma liberté. J'aime parce que je décide d'aimer. Et si je décide d'aimer Dieu, une seule manière de le montrer, j'accomplis ses commandements. Ça veut dire, j'étudie ses commandements, je cherche à savoir qui il est parce qu'il s'est révélé à moi, et j'essaie de m'ajuster à ce qu'il m'a demandé pour l'aimer lui et aimer mon prochain. Voilà comment on peut s'aimer les uns les autres. Et voilà pourquoi c'est un commandement, parce que ça n'est pas naturel, ça n'est pas spontané, sauf avec certaines personnes, bien sûr, mais en règle générale, l'amour, c'est un commandement parce qu'on décide d'aimer et on le fait. Et voilà ce que Jésus nous rappelle dans cet évangile. Sœur Claire, merci. Sous-titrage MFP.